Veilleux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hier soir, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as à dire à ton peuple? Et il m'a répondu avec une phrase que j'ai pu développer, sur laquelle je vais partager avec vous aujourd'hui. La phrase est la suivante. Il me dit, multiplication, accélération, impact. Mais avant tout cela, dit-il, je vais équiper mon peuple pour les épreuves. Je vois vos têtes. Multiplication, accélération, épreuve. On va prier. Saint-Esprit de Dieu, tu as quelque chose de très précieux, très puissant et très pertinent à nous dire aujourd'hui. Nous t'accueillons. Nous accueillons ta parole. Nous accueillons cette vérité qui nous a franchies. Nous accueillons la révélation que tu veux semer dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous te disons aujourd'hui, nous voici. Parlez à nos cœurs. Fais entendre ta voix. Merci parce que tu nous équipes, tu nous formes et tu nous prépares pour cette multiplication, cette accélération et cet impact que Dieu a destiné l'Église de Dieu à avoir dans notre pays. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit? Amen. Alors nous allons justement regarder la puissance des épreuves. Parce qu'il y a une puissance que le peuple de Dieu n'a pas encore découvert. Ouvrez vos bibles avec moi, s'il vous plaît. Romain 8. On va lire un petit passage à partir du verset 28. C'est un passage que vous connaissez, sans doute. En fait, c'est un passage connu, beaucoup connu, mais peu vécu, si je peux le dire comme ça. Lisons ensemble ce que Dieu veut semer dans nos cœurs et recevons cette source de force et de puissance de la parole de Dieu ce matin. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien, un peu plus fort, au bien, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. « Afin que le Fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Qui sera contre nous? Amen! Alors, je suis certaine que Pasteur Robert va développer un peu plus sur l'Alliance quand il revient d'Irlande la semaine prochaine. Probablement, il va parler du côté horizontal de l'Alliance. Mais une chose m'a marquée, brièvement, dans un de ses propos récemment. Et c'est pour cela que je veux développer ce thème ce matin. C'est vraiment grâce à l'Alliance que Jésus a fait avec le Père que vous et moi, nous avons un allié dans nos combats, dans nos épreuves, dans l'adversité. Un allié tout-puissant, un allié fidèle, un allié généreux, un allié vaillant, un allié vigilant. Et c'est cet allié-là que nous allons honorer et louer et célébrer en tout temps. Amen! Alors, regardez le passage au début. On comprend bien que le but ultime de Dieu est de nous faire ressembler à son Fils. Alors, nous voyons que Jésus aussi, dans sa vie, il a passé par les épreuves. Vrai ou faux? Si nous allons ressembler à lui, on peut tirer des choses, des leçons, des exemples de sa vie. Jésus a dû passer par la croix avant de passer au trône. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous aussi, son peuple devient un peuple triomphant. La puissance de l'épreuve, mes amis, est dans le fait qu'elle va exposer en nous ce qui ne va pas. Elle va exposer les peurs, les insécurités, les mensonges, toutes les choses qui peuvent être exploitées par notre ennemi. Toutes ces choses qui peuvent nous priver de la gloire de Dieu ou de l'accomplissement de sa destinée dans nos vies. Y compris le péché, le compromis, les faiblesses, toutes ces choses-là qui sont nos failles, si vous voulez. Alors, d'autres termes, c'est dans la grande fidélité de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la bienveillance de Dieu, Dieu permet des épreuves pour révéler des choses qui peuvent nous amener à la destruction. D'autres termes, la puissance de tes épreuves est à transformation. La transformation, la puissance de tes épreuves est dans la transformation que tu vas vivre. Mais pourquoi avons-nous des réactions si négatives quand on est dans la souffrance, quand on est dans les épreuves? Pourquoi moi, Seigneur, on se lamente, on se plaint, on murmure, on fait comme des jérémiades, ça s'appelle, n'est-ce pas? Après le prophète Jérémie, d'ailleurs, il a écrit tout un livre de ses lamentations. « Tu ne m'aimes plus, Seigneur! Tu m'as oublié, Seigneur! Tu m'as abandonné, Seigneur! Tu m'as laissé tomber! » Là, la chose qui monte à la surface, c'est un peu l'égo-centrisme, un peu de pitié de soi, tout cela peut être des failles. Donc, le Seigneur met son doigt dessus pour enlever cela de nos âmes, enlever cela de nos cœurs et nous rend plus forts en lui. Je pense que souvent, dans les épreuves, le problème, c'est que nous focalisons sur la difficulté. Nous focalisons sur la souffrance elle-même. Nous focalisons sur l'adversité elle-même et non l'objectif de Dieu dans l'adversité. C'est ça, notre grande erreur. Et même, j'ai découvert récemment que le langage d'un pays est très révélateur. On se dirigeait il y a 15 jours, je pense, vers Château-Thierry, donc dans la Marne. On a un paysage qui fait comme ça. Et puis, on admirait le paysage et j'ai dit, Robert, c'est vraiment joli par ici, c'est bien vallonné. Et après, on s'était dit, pourquoi en français, on dit que c'est un paysage vallonné? Et en anglais, on dit que c'est un paysage hilly, colliné. Comme ça, on a parlé du langage. Pour moi, la colline, la montée, c'est quelque chose de positif. Et la vallée, c'est une chose de négative, la vallée de l'ombre de la mort, par exemple. Mais en français, on dit, vallonné. Est-ce que c'est possible que nous sommes plus focalisés sur la descente et la difficulté en bas que le sommet, là où nous pourrons venir à la rencontre de Dieu? C'est possible, c'est une question qu'on s'est posée. Mais en tout cas, il est important pour vous et moi, au milieu de nos épreuves, de comprendre pour quelles raisons nous vivons l'épreuve. Pour quelles raisons nous vivons l'adversité. Pas pour quoi, mais pour, et plus loin, quoi. Quel objectif de Dieu? Quel est le but ultime de Dieu à travers l'épreuve? Pour quelles raisons est-ce que Dieu a permis l'épreuve? Par exemple, si ton sac à main est volé, la réaction, c'est tout de suite, c'est pénible, c'est agaçant. Et c'est vrai, c'est pas faux. Mais peut-être qu'on a intérêt à apprendre, même se réjouir dans ces circonstances-là. Parce que Dieu t'a jugé suffisamment fort dans ta foi pour être, entre guillemets, digne de cette attaque. Vous voyez la différence? Et l'attitude peut changer. Ok, quelqu'un a volé mon argent, Seigneur, qu'il utilise cet argent pour ses besoins et pas pour des bêtises. Ma Bible était dedans, Seigneur, qu'il ouvre la Bible et qu'il lise la parole et qu'il vienne à ta rencontre. Vous voyez, tout de suite, quand mon attitude change dans l'épreuve, je peux voir le fruit de l'épreuve à travers les circonstances, même très, très négatives. Amen. Alors, j'ai pensé à un exemple du peuple de Dieu en psaume 81, où Dieu dit dans le verset 8, il s'adresse à travers le psaumeiste qui a cité la parole qui est venue au peuple de Dieu. Il a dit, « Tu as crié dans ta détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans l'art de retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé. » Dieu dit ça à son peuple, à ses enfants bien-aimés. « Je t'ai éprouvé, peuple de Dieu, près des eaux de Mériba. » Hum, Mériba, c'est où? Qu'est-ce qui s'est passé à Mériba? Vous voyez, quand vous voyez quelque chose qui se passe, il est important de chercher un peu, de creuser un peu et voir l'histoire. Alors, à la base, le peuple de Dieu était en train de traverser le désert. Et vous pouvez lire à la maison le récit dans Exode 17. « Et à un moment donné, ils en avaient marre. Ils étaient fatigués. Et ce jour-là, ils étaient assoiffés. Il n'y avait plus d'eau. » C'était l'adversité. C'était une épreuve, n'est-ce pas, d'avoir soif et de ne pas avoir de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié à Dieu, demandé l'eau. Ils n'ont pas réclamé l'eau. Ils n'ont pas activé leur foi. Mais non. Ils se sont mis à murmurer contre les responsables, attaquer, critiquer Moïse. Et là, Dieu veut nous souligner l'importance de notre attitude dans l'épreuve. En verset 7, Exode 17, verset 7, « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meribah. » Donc, c'est bien ce contexte-là. « Parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, écoutez bien la question qu'ils se sont posées. Après avoir vu tous les miracles et la délivrance d'Égypte, ils se sont dit, « Mais enfin, l'Éternel est-il au milieu de nous ou pas? » Ça ne vous est jamais arrivé? Tu vis une difficulté, tu vis une souffrance, mais c'est-à-dire, « Tu es avec moi ou pas? » C'est une réaction tout à fait humaine, n'est-ce pas? Même le peuple choisi a mal réagi dans l'épreuve. Et il y a beaucoup d'autres références, si vous voulez étudier le mot Meribah cette semaine à la maison. Mais il y a une chose clé que le Seigneur m'a révélée concernant cette affaire, dans le psaume 95. Parce que là, Dieu s'est servi de cette épreuve pour dévoiler quelque chose dans le cœur du peuple d'Israël. Il fallait que cette chose monte à la surface. Et ça se trouve dans le psaume 95, verset 8 ou 9, ça dépend de votre version. Dieu dit cela. « Si vous entendez sa voix, « Non, durcissez pas! » C'est ici. Et bien Dieu sort sa loupe et magnifie le cœur. « Non, durcissez pas! » Votre cœur, « Meribah! » Cet incident où tout le monde s'est plaigné. Dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres, ils avaient vu les merveilles, ils avaient vu des énormes choses accomplies par la main de l'Éternel. Et pourtant, et pourtant, ils se sont mis à murmurer, à se plaindre, et à perdre de vue la promesse de Dieu. Vous vous rendez compte? Je pense que c'est un avertissement pour nous. C'était l'épreuve qui a exposé cet endurcissement. Le peuple focalisé sur le manque et nous faisons pareil. On parle à Dieu de ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on n'a pas encore réalisé, ce qu'on n'a pas encore accompli, à partir du manque, au lieu de prier selon les promesses. Et le peuple a perdu de vue la promesse que Dieu avait donnée. Vous savez, il y a 30 ans de cela presque, je suis venue en France avec une promesse brûlante dans mon cœur pour le réveil. Et c'est toujours là. Est-ce que j'ai déjà vu la réalisation de cette promesse? Pas entièrement. Des petits mouvements, des petits splashes, des petits semences peut-être, des petits feux ici et là. Mais je n'ai pas encore vu la réalisation de la promesse de Dieu qui était gravée dans mon cœur. Encore 30 ans, vous vous rendez compte? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que je vais parler du manque ici et là, de ce qu'on ne voit pas encore, de ce qu'on n'a pas encore réalisé. Je vais continuellement en parler de la promesse que Dieu m'a donnée, que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, parce que nous sommes là ensemble pour voir cette nation transformée. Amen! Et ça va déclencher une voie collective si les paroles de nos bouches annoncent les promesses et non les difficultés. Amen! Alors, avant d'accomplir la promesse de Dieu, j'ai découvert que Dieu veut former en nous les choses qui représentent Jésus correctement à cette société. Je pense à ce passage fameux en Jean 15 qui parle de Dieu qui émonde le sarment, n'est-ce pas? Alors, il arrive et ça doit faire mal au sarment d'être un peu taillé, un peu coupé. Mais il est obligé d'émonder déjà le sarment qui porte du fruit pour qu'il soit plus fructueux, mais aussi le sarment qui ne porte aucun fruit. Parfois, les épreuves servent à cela. Émonder de nos vies les choses inutiles, les choses qui ne sont pas fructueuses. Mesdames, j'avoue, j'aime bien quand je peux avoir des ongles longues. C'est joli, je trouve. Mais, pour un pianiste, un guitariste, tu ne peux pas avoir des ongles longues. Donc, je dois aller couper. Dieu fait pareil dans nos vies, n'est-ce pas? Oui, c'est peut-être sympa ce que tu as, mais le jour arrivera où l'émondeur te dit, voilà, il y a ça qui n'est plus utile pour moi, c'est ça qui n'est plus fructueux pour mon royaume, et pour que ça porte du fruit, et que ce fruit demeure, et que ce fruit glorifie son nom. Je suis là pour vous dire, mes amis, que Dieu peut utiliser des épreuves de manière surprenante, de manière bénéfique, de manière puissante. C'est pour ça que nous sommes là, pour regarder ensemble la puissance de nos épreuves. Vous voulez savoir comment? Vous savez, l'épreuve n'est pas une punition. Il faut effacer cette pensée de notre esprit, parce que ce n'est pas punir le péché par l'épreuve. L'épreuve que Dieu permet dans nos vies sert à ses buts et ses objectifs utiles, pour nous-mêmes, pour notre bien. Toutes choses concourent au bien. Quels étaient les deux critères? Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés, voilà. Ok, donc, Dieu peut les utiliser comment? Première chose, numéro, Comme j'ai déjà mentionné pour le peuple d'Israël, l'épreuve peut dévoiler ce qui est caché dans le cœur. Eh oui, je vous donne un exemple que je rencontre très souvent dans le bureau pastoral ou dans la rue. Je rencontre cette chose. Ça s'appelle l'amertume. Selon Hébreux 12 et verset 15, la Bible nous dit de veiller, de faire attention, de rester vigilant à ce qu'aucune racine d'amertume s'installe. Pourquoi? Parce que ça produit des problèmes, des troubles, et ça infecte notre entourage. Pas plus tard que hier, j'ai croisé une amie chrétienne de longue date, très dévouée au service de Dieu. Et on a discuté, elle m'a raconté un peu ses épreuves. Et dans mon cœur, j'étais attristée parce que, comment dire, ça sentait amer. Ça vous est arrivé d'ouvrir l'essence d'amande amère et sentir, ou l'eau de Javel. En fait, ça émanait dans son partage. Pourtant, elle est restée très fidèle à Dieu, mais elle avait souffert pendant deux ans au niveau de sa santé. Elle avait également souffert d'une rupture sentimentale qui la tracassait. Et elle pouvait, elle l'a avouée elle-même, elle ne pouvait même plus se réjouir quand ses amis se sont fiancés, quand ses amis se sont mariés, parce qu'elle était tellement amère de ne pas avoir vécu elle-même la promesse de Dieu. J'avais presque envie de lui dire, tu sais ma soeur, le jour où tu permets à Dieu d'arracher cette racine d'amertume, tu verras ta vie changer. Parce que c'est vrai, la mer peut être cachée pendant un temps, mais tôt ou tard, ça va sortir dans nos propos ou dans nos non-dits. C'est un exemple, une épreuve peut, écoutez, l'épreuve ne crée pas le problème. L'épreuve révèle le problème. Et parfois, nous ne sommes même pas conscients du problème qu'il y a. Et on arrive dans l'épreuve et on réalise, mince, c'est ça que Dieu veut changer en moi. J'ai un peu eu cette réflexion après mon accident de voiture, il y a quelques années, c'est là, ma voiture était totalement détruite et je m'en suis sortie, j'ai dit, mais c'est parce que j'étais endormie au volant. Ce n'était pas anodin, j'ai pris un poteau en ciment et heureusement, je ne suis sortie qu'avec quelques gratinures et des lunettes cassées, mais ok, j'ai dit, Seigneur, ça c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu veux bien me montrer? Et c'est là, il a commencé tout un enchaînement, un travail approfondi en moi parce qu'il est obligé de me montrer, toi tu ne sais pas dire non, tu es esclave. à plaire aux hommes. Non mais c'est grave, parce que la Bible parle beaucoup de ceux qui veulent plaire à l'homme plus que plaire à Dieu, c'est sérieux. Donc c'était tout un travail et ce n'est pas encore fini, à mon avis, parce que je lutte toujours dans certains domaines. Mais pourquoi Dieu m'a montré ça? Parce que cette tendance à vouloir plaire à l'homme peut mener à ma destruction, physique, spirituelle ou autre. Donc je suis transparente avec vous parce que nous avons tous nos luttes, d'accord? Les épreuves servent à identifier ces choses et à les évacuer de nos cœurs si on coopère avec le Saint-Esprit. D'accord? Au lieu de se lamenter, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Au lieu de se plaindre, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux effectuer en moi comme œuvre? Vous comprenez? Il y a une puissance dans nos épreuves si seulement nous cherchons Dieu dans l'épreuve au lieu de focaliser sur la souffrance. Vous me suivez? Dis à ton prochain, Dieu veut les épreuves pour ton bien, mon ami. C'est un peu rigolo parce que parfois, Dieu place même des gens dans nos vies qui sont pour nous une épreuve. Parce que la Bible dit que le fer va aiguiser le fer. Alors Dieu veut t'aiguiser et peut-être que tu as quelques personnes désagréables dans ton entourage. Peut-être, toi, tu es une épreuve pour quelqu'un. Dis à ton prochain, non, 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 je plaisante. Et c'est vrai, Dieu peut utiliser toutes sortes de circonstances pour travailler dans nos vies et nous faire plus semblables à l'image de Jésus. Donc, l'épreuve peut dévoiler ce qui ne va pas. D'accord? Deuxième chose, l'épreuve peut te placer stratégiquement. Et ça, c'est très important. Tu peux lire toute la vie de Joseph et à la fin de sa vie, tu vois toutes ces galères qu'il a vécues servaient à le placer en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. à partir de Genèse 39, puis 41, jusqu'à la fin du livre de Genèse, vous allez voir la rédemption de Dieu pour son peuple à travers ce Joseph qui était quoi? Je m'ai vendu en esclavage, premièrement, par ses frères. Ensuite, faussement accusé et jeté en prison. Est-ce que vous pouvez imaginer Joseph en prison? Il n'avait pas un téléphone portable pour écouter la louange. Il n'avait aucun support à sa disposition pour rester connecté à Dieu à part son cœur. Il n'y avait pas le droit de regarder le cul par un tionnet, mes amis, vous êtes bénis, vous vous rendez compte? Vous avez tous les supports qu'il vous faut, même si vous n'êtes pas là avec nous. Joseph n'avait pas de tout ça. Il était tout seul, injustement jeté en prison. Genèse, chapitre 50, et verset 20. L'extraordinaire phrase qui révèle à la fin de toute cette galère ce que Dieu a voulu et pourquoi il a placé Joseph dans ce lieu. Et c'est très parlant parce que c'est là où on découvre comment Dieu voit loin. Dieu te voit, oui, aujourd'hui, dans ce que tu vis, ce que tu souffres, mais il voit encore beaucoup plus loin, mes amis. Donc, on a intérêt à demander à Dieu « Révèle-moi ton plan élargi pour que je puisse y participer. » Joseph dit à ses frères à la fin de tout cela « Vous, mes frères, vous avez prévu du mal. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je suis capable de nourrir les familles d'Israël et sauver un peuple nombreux parce que j'ai traversé tout cela, cette période d'épreuve. Rien pour accomplir les promesses de l'Éternel. Mais c'est immense, ça! Et c'est juste un exemple de plusieurs de comment l'épreuve peut te placer, mon frère, te placer, ma sœur, là où Dieu veut que tu sois. Même si, pour l'instant, c'est désagréable. Il faut savoir que tu es placé pour une raison précise dans ce pays, dans cette ville. D'accord? Ce n'est pas inaudit, ce n'est pas par hasard. Dieu a prévu de grandes choses. Il cherche seulement ceux qui peuvent coopérer avec lui et ne pas se plaindre dans l'épreuve, ne pas murmurer, ne pas focaliser sur la difficulté, mais focaliser sur la promesse. Il y a une puissance quand on fait cela, mes amis. L'épreuve peut donc te placer stratégiquement. Numéro 3, l'épreuve peut te conduire à une rencontre extraordinaire avec Dieu. Je pense tout de suite à Moïse. Imaginez, il était acquis de meurtre, il avait mort, il avait tué un Égyptien. Donc, il est banni, il traîne dans le désert, il est adopté par Jethro et là, un jour, il s'occupe des troupeaux de Jethro et qu'est-ce qu'il rencontre en Exode, chapitre 3, le buisson ardent. Ce n'était pas un buisson ordinaire. C'est là que Moïse a entendu la voix de l'Éternel, entendu la voix du Dieu d'Abraham, Jacob et Israël. Abraham, Isaac et Jacob, pardon. Il a rencontré ce Dieu dont il avait une connaissance, mais qui n'avait jamais eu le privilège de discuter avec. Mais vous vous rendez compte? Et là, le Saint-Esprit me dit quelque chose pour vous. Mes amis, sachez que vous êtes des buissons ardents pour ce monde. Vous êtes placés, vous êtes destinés à être brûlants pour Dieu avec un feu qui est visible mais qui ne consomme pas. Et là, dans nos vies brûlantes et passionnantes, la voix de l'Éternel va sortir parce que vous êtes un peuple prophétique, un peuple qui fait écho à ce que Dieu dit à notre monde. Alors, soyons brûlants pour le Seigneur, soyons passionnés et soyons remplis de ce feu, ce saint feu du ciel, jour après jour, pour appeler cette génération. Amen. Mais vous voyez, Moïse a rencontré dans une épreuve de l'Éternel. Numéro 4, l'épreuve peut révéler Jésus autrement, différemment. Surtout si vous êtes chrétien depuis longtemps. On a nos habitudes, on a nos zones de confort, on a notre manière de s'adresser à Dieu, de rencontrer Dieu. Mais parfois, Dieu veut donner un coup de fraîcheur à tout ça. Il veut une révélation nouvelle dans nos vies. Et tout de suite, je pense aux trois amis de Daniel. Ils l'ont vu Jésus sans le savoir. Mais ce n'était pas facile. Si vous lisez le récit dans Daniel 3, la Bible nous dit qu'ils étaient pris parce qu'ils n'ont pas fléchi le genou devant l'idole. N'oubliez pas la raison. Et ils ont chauffé la fournaise sept fois plus chaud. Ils étaient jetés dans la fournaise. Regardez verset 25. Il reprit, il dit, eh bien, on regarde, on regarde par la vie, mais je ne vois pas trois hommes, je ne vois pas des cendres, des autres membres. Je vois quatre hommes debout, en train de marcher en plein milieu de ce feu surchauffé. Et le quatrième, il ressemble à quoi? Un fils des dieux. Une rencontre extraordinaire. Peut-être ces trois hommes n'attendaient pas à cela. Mais ils étaient prêts à dire, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas fléchir nos genoux devant les idoles. on ne va pas céder à cette pression qui vient de cette société. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, là, toutes les personnes importantes, les conseillers du roi s'assemblaient autour de la fournaise. Ils regardaient, ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, les caleçons n'étaient pas endommagés et là, j'aime la fin. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça sortait de l'épreuve sans la fumée, sans l'odeur de la fumée. Vous vous rendez compte? J'aspire à ça quand je traverse une épreuve. Je ne vois pas qu'on remarque les marques de l'adversité, l'odeur du feu sur moi. Je veux qu'on remarque la grâce de Dieu dans l'épreuve. Comme les amis de Daniel. D'ailleurs, parlant du feu, il y a un passage important, vous voyez moi, dans Malachie qui parle du feu du fondeur. Malachie 3, il va chauffer l'or et l'argent pour sortir les impuretés, le fondeur. Il fait comme ça dans nos vies. Il enlève les impuretés et il chauffe encore. Ce n'est pas dans un cycle, c'est dans plusieurs cycles pour avoir de l'or pur. Et je suis là pour vous dire aujourd'hui que tout ce que vous vivez et tout ce que vous traversez va servir dans les mains de l'Éternel pour produire de l'or pur. Amen. Numéro 5, l'épreuve peut libérer des miracles. Encore dans le livre de Daniel, une autre histoire qui m'inspire. cette fois-ci en chapitre 6 où Daniel il est jeté dans la fosse au lion. Quel était son crime? Il a prié. Il a été trahi par les autres parce que la prière à l'Éternel était interdite. Il a refusé encore de se soumettre aux lois de l'homme parce qu'il préférait obéir aux lois de Dieu, à toutes les lois de Dieu. Donc, Daniel 6, vous pouvez lire l'histoire à la maison, c'est de verset 13 à 23. Mais là, on va s'arrêter sur le verset 16 surtout. Et le roi, il a fait ça un peu contre-coeur. Vous allez voir quand vous relisez le récit, c'était même pas quelque chose voulu par le roi. Mais verset 16 nous dit, « Le roi donna l'ordre qu'on amena à Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Il prit la parole, il dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. » Donc, déjà le roi avait remarqué à quel point Daniel était fidèle à l'Éternel. D'accord? Et ça parle aussi parce qu'être fidèle à l'Éternel va forcément marquer l'entourage, notre entourage. Donc, le roi ne voulait pas qu'il soit bouffé par les lions. Verset 22, le témoignage de Daniel en sortant de cette fosse au lion. « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvée innocente devant lui, devant mon Dieu. il était un homme d'intégrité. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai fait rien de mauvais. Mais imaginez, il n'avait même pas de quoi se plaindre au sujet de Daniel. On a le droit de dire « Ferme ta gueule à une seule personne » et ça, c'est le diable. Celui qui rôde comme un lion qui cherche à dévorer. Personne autre, mais seulement à Satan. Ferme ta gueule au nom de Jésus. Je ne veux pas entendre tes saletés, je ne veux pas entendre tes grossièretés, je ne veux pas entendre tes mensonges. Amen. Et là, là, on voit la différence. 1 Pierre 5, 8 à 10 parle justement de ce lion rugissant. Il aime faire du bruit, n'est-ce pas? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et là, au mois d'avril, on va voir justement une soirée concernant l'église persécutée. Vous pensez vivre des épreuves? Venez en avril et vous verrez que c'est une vraie épreuve. donc, on a des frères et des sœurs qui vivent des difficultés encore pires que nous. Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps, ce n'est pas interminable. Une souffrance, une épreuve à un début et une fin. Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous perfectionnera. Wow! Lui-même, il vous affermera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Qui veut être inébranlable? Amen! C'est ça. Dieu a destiné, créé, formé, équipé un peuple inébranlable dans sa foi. Alors, est-ce qu'on peut passer au côté pratique maintenant? On sait maintenant un peu mieux pourquoi, pour quelles raisons Dieu permet des épreuves. Vous êtes d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Ok! Donc, concrètement, que devons-nous faire? Comment vivre, comment persévérer dans les épreuves? Eh bien, il y a cinq choses que nous pourrons faire à partir d'aujourd'hui, concrètement. Et, figurez-vous, ces choses peuvent écrire le mot « armes » des armes de Dieu, quoi? A-R-M-E-S. Vous voulez les noter? Parce que ça va servir. Dieu a dit au début, oui, j'ai promis multiplication et accélération et impact, mais d'abord, je dois équiper mon peuple. Alors, ces armes-là vont vous équiper si vous n'êtes pas dans une épreuve aujourd'hui, pour demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. D'accord? Et comme ça, vous êtes protégés. numéro un, et tout cela se tire de la Bible aussi. Le « A » c'est pour aimer. Aimer vos ennemis. J'ai dit que parfois, Dieu place des personnes difficiles dans nos vies et parfois, on les considère ennemis. Ça ne parle pas d'aimer Satan, c'est pas ça. Aimer les adversaires dans votre vieux de travail, dans votre quartier. des gens désagréables qui s'opposent à vous, par exemple. Lucie 6, 27, 28. Écoutez, l'amour que Dieu met dans votre cœur pour ces personnes pas aimables est votre protection. A pour aimer. L'amour n'échoue pas. L'amour ne peut pas faillir dans les circonstances. Aimez vos ennemis même s'ils ne le méritent pas. Mais Dieu nous a déjà montré l'exemple. Romain 5, 8 dit qu'il nous a aimés lorsqu'on était encore pécheurs. Ce Dieu qui nous a aimés, le premier, nous permet d'aimer les personnes pas aimables. Et c'est une force. C'est une protection. C'est une sécurité pour nous. On ne peut pas se tromper si on réagit avec amour. Amen. Et vous aussi sur Internet, assurez-vous d'aimer vos ennemis même dans les circonstances. les plus difficiles. Numéro 2, R, rendez grâce. Rendez grâce en toutes choses. J'ai dû apprendre ça. C'est grâce à un accident que j'ai pu travailler sur une faiblesse chez moi. C'est grâce à l'épreuve que ma fille a vécu à sa naissance, que j'ai découvert que j'ai découvert la présence de Dieu dans la salle d'attente d'un hôpital pas loin d'ici. C'est grâce à des épreuves que nous sommes conformés à l'image de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18, votre verset clé. Pourquoi? Parce que la reconnaissance est une force. C'est votre force dans la difficulté. C'est votre force dans la souffrance. apprendre à dire merci Seigneur parce que, pas forcément merci pour l'épreuve, mais merci parce que tu as dit en moi. Merci parce que tu as accompli tes promesses. Merci parce que je verrai des miracles. On ne cherche pas à fuir l'épreuve, on cherche à remercier Dieu pour sa fidélité, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, sa compassion au milieu de l'épreuve, au milieu de la fournaise, au milieu de la fosse, au lion. Amen. Rendre grâce à celui qui fait en sorte que toute chose coopère à ton bien. Numéro 3. A pour aimer, R pour rendre grâce. 3. Maintenez une attitude de confiance en Dieu. Ce n'est pas faire confiance à Dieu un jour et oublier ça le lendemain. La vie chrétienne consiste de grandir, d'approfondir, d'aller de gloire en gloire, de force en force, de foi en foi. Donc, c'est une question de maintenir des bonnes habitudes, maintenir la foi en Dieu, maintenir la confiance en Dieu. Selon Jérémie 20, 12 à 13, l'éternel va forcément éprouver le juste. Mais celui qui est sage va dire, c'est en toi que je me confie. Comme on a chanté tout à l'heure, que ça soit plus qu'un chant, mais un style de vie, un changement de mentalité. Plus vous connaissez Dieu, plus vous pourrez lui faire confiance. Et parfois, justement, pour la personne qui crie, je veux te connaître, je veux te voir, tu le verras et tu le connaîtras mieux dans l'épreuve. Même l'apôtre Paul a parlé de la communion des souffrances avec Jésus. Donc, il y a une puissance dans les épreuves à condition que nous focalisions sur la bonne personne. Amen. Aimez, rendre grâce, maintenez. Maintenant, numéro 4, E, pour exerter votre autorité. et renoncez à ces mensonges que l'ennemi voulant sans cesse des traits enflammés, des flèches pour percuter votre cœur. Renoncez à ces choses. Mettez en place votre bouclier. Exercez l'autorité que vous possédez au nom de Jésus pour repousser toutes sortes d'idées, de pensées qui ne correspondent pas à la vérité de Dieu. Dieu a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, cette vérité, cette capacité d'exercer notre autorité en Christ est aussi une protection dans les épreuves. c'est pas faux. Récemment, Pasteur Robert a partagé une révélation avec moi que je partage avec vous. On est de plus en plus conscients qu'il y a des choses qui nourrissent, qui alimentent l'état de notre âme. Et la question peut se poser, même aujourd'hui pour certaines personnes dans cette salle, qu'est-ce qui alimente votre âme ? Est-ce que c'est votre passé ? Là où la plupart des mensonges ont été installés, semés, ils ont commencé à pousser et de manière recurrente, ils se manifestent et ces incidents nourrissent votre âme. Ou bien, est-ce que votre âme est alimentée par votre futur, votre avenir, selon les promesses de Dieu, selon la destinée, de Dieu, selon les desseins de Dieu ? Est-ce que c'est sa parole de vérité qui alimente ou les paroles des mensonges qui alimentent votre âme aujourd'hui, qui alimentent vos pensées aujourd'hui, qui alimentent vos sentiments aujourd'hui ? On a intérêt à laisser le Seigneur faire un peu de jardinage dans notre âme, mes amis, pour qu'il arrache les mauvaises herbes, les mensonges qui ont poussé, peut-être en cachette, jusqu'au jour où tu vis l'épreuve et hop, ça commence à pousser et se manifester visiblement. Il faut saisir l'occasion à ce moment-là de traiter la chose avec votre autorité et avec votre confiance en Dieu. Amen. Cinquième point, et puis on va clôturer. Le S, pour les armes plurielles, sachez que l'épreuve fortera toujours du fruit. Quand vous vivez l'adversité et vous focalisez sur la difficulté ou sur la souffrance, vous risquez de rater le fruit que Dieu a intentionnellement voulu porter, produire dans vos vies. Romains 5, 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Wow. Sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est un bon fruit, n'est-ce pas, la persévérance. C'est produit par l'affliction, l'épreuve. Et la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produira l'espérance. Ça, je tire directement de la parole de Dieu. Il veut nous équiper, il veut nous armer, il veut nous fortifier dans l'épreuve pour qu'à la fin de l'histoire, c'est lui qui reçoit toute la gloire et l'honneur. Amen. Jacques 1, un défi énorme pour nous tous, j'en suis sûre, mais j'aimerais en parler. Deux minutes. Jacques 1, chapitre 3 à 4. Tout le monde sait citer ce verset, mais encore, ne sait pas forcément le vivre. Mes frères, disait le pasteur Jacques à Jérusalem, regardez comme un sujet de comme un sujet de comme un sujet de comme un sujet de Regardez veut dire considérer intentionnellement. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant encore du fruit que l'épreuve de votre foi produit la patience. et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans manquer de rien ou sans faillir en rien. Vous vous rendez compte? Le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est qu'on ne manque rien, on ne faillit en rien. Eh bien, il va passer par les épreuves pour réaliser cet objectif intime. Le fruit dans nos vies dépend énormément de notre attitude pendant l'épreuve. Je vais répéter ça parce que le Saint-Esprit commence à faire briller sa lumière sur nos attitudes ce matin. Le fruit dans l'épreuve dépend de notre attitude pendant l'épreuve. D'autres termes, la puissance de l'épreuve est libérée quand tu regardes celui qui agit dans l'épreuve. C'est là que la puissance est produite, c'est là que la puissance est libérée. Dieu agit dans ton épreuve pour ton bien, en ta faveur, pour toi, pour ta famille, pour son royaume, pour sa gloire, en raison de ses desseins ultimes. Donc, au milieu de la fournaise où la difficulté, la souffrance, la fausse au lion, les conflits, prenaient le temps simplement de fermer les yeux et de voir Jésus. C'est ça la clé. Voir Jésus au milieu de l'épreuve. Au lieu de dire pourquoi baigneur, peut-être changer et dire montre-moi où tu es, dans cette affaire. Montre-moi ce que tu fais. Je veux participer avec toi. Je veux réaliser tes projets, tes dessins pour ma vie. Je veux accomplir les buts de Dieu pour ma vie. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu sera libérée et les projets de Dieu seront réalisés. Alors mes amis, je pense qu'il est temps d'inviter le Saint-Esprit de toucher nos cœurs à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? On va clôturer avec un dernier verset qui se trouve dans Hébreu 13, 5 à 6. Et après, on va faire un appel à la prière. Parce que ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous actuellement, mais aussi important pour notre avenir. « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Hébreu 13, 5 à 6. « Contentez-vous dans l'épreuve d'autres termes. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas encore, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance, pas avec peur, pas avec amertume, mais avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? » Levez-vous, prions, laissons Dieu agir maintenant dans les profondeurs de nos cœurs parce qu'il commence à remuer des choses. Il va même déranger les choses pour réarranger les choses dans notre vie, dans notre mentalité et dans notre attitude. Mettons-nous devant lui. Je peux avoir l'équipe de prière, s'il vous plaît, sur le devant. Saint-Esprit de Dieu, nous entendons le cœur du Père ce matin. Nous réalisons que tu as un objectif très particulier chaque fois que nous passons par l'adversité, par la difficulté. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour te dire, nous te faisons confiance. Nous sommes dans l'écoute de ta voix maintenant. Merci de nous avoir armés. Merci de nous avoir parlé à travers ces exemples. Merci maintenant de mettre ton doigt sur les choses que tu veux identifier et arrachés. Priez dans l'esprit avec moi. Quelques instants. Dieu met l'emphase ce matin sur deux domaines en particulier. vous avez entendu sa voix, vous avez reçu une certaine révélation et ce matin Dieu veut vous délivrer premièrement de l'amertume. Cette amertume qui émane de ta vie, de tes propos qui est évidente, visible dans vos relations. L'amertume est une racine que Dieu veut arracher et remplacer avec son amour. Première chose, si vous êtes concerné par un esprit d'amertume, par une racine d'amertume, je vous invite à vous approcher et à recevoir la prière. Vous avez à votre disposition des personnes formées, mises en place justement pour vous soutenir dans votre démarche. Vous aider. Donc, l'amertume, Dieu veut délivrer son peuple de l'amertume. Deuxième chose, des mensonges. Vous reconnaissez ce matin que vous avez avalé des mensonges, mais ça ne date pas d'hier. Des mensonges se sont installés. Ces mensonges vous rendent même malheureux. Ces mensonges font blocage à la grâce de Dieu dans vos vies. Des mensonges concernant Dieu lui-même, son cœur pour vous. Concernant votre identité, votre capacité de marcher avec Dieu. Votre valeur même, je dirais. Des mensonges liés à votre destinée. Ces trois choses, mensonges concernant Dieu, concernant vous-même, concernant votre destinée. si c'est votre cas, je vous invite à vous approcher, à recevoir la prière et à déclarer avec ses équipiers que vous ne voulez plus de mensonges dans votre vie et que vous recevez cette vérité qui vous affranchira une bonne fois pour tout dans le nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit agir maintenant. Levons nos mains. Si vous ne vous approchez pas, adorez maintenant le Seigneur avec le soutien de l'équipe. Mais c'est le moment de vous approcher et à vraiment vivre une percée qui va vous lancer dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Adorons-le. Adorons-le, roi. Laissons-le creuser. Laissons-le parler. Laissons-le libérer nos cœurs, nos âmes. À toi seul, Seigneur, toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange et le rêve. Laissons-le libérer Laissons-le libérer Laissons-le libérer Laissons-le libérer Laissons-le libérer